Je vais répondre à un inconscient qu'au reggae man, qu'au Dak Kamano. Même le reggae, t'as pu faire quoi ? Voilà, avant tout tu soutiens un leader, Dak Kamano. Va sur le poste de l'inconscient qui est là, lui-même il a compris. Même le parti qui te soutient, eux ils ne vont pas te soutenir dans tes bêtises, Dak Kamano. Voici ce que cet inconscient de Dak Kamano a écrit. Le mal de la Guinée, on a vu son alpha. Il reste son oméga. Alpha, bonsoir, quand je construis la route sur la mer. Inconscient. Inconscient. Toi tu payes les impôts inconscients. Bonsoir, quand la Guinée va vendre l'électricité au Sénégal. Les barrages actuellement sont petits. Al-Maria, qu'à l'état, c'est une réalité ou pas. Depuis que les bandits sont venus, tout est aux arrêts. Avant le coup d'état, les Guinées avaient le courant ou pas ? Inconscient de Dak Kamano. Ça dit des inconscients comme vous. Tu soutiens un leader matin, midi, soir. Ils ont tous apparteni à un gouvernement. Comparons, faisons le bilan. Tous ceux qui mettent les têtes de mon métier, quand j'ai fini, je vous bannis. Vous les inconscients. Mais ça ne va pas chez toi. Tu penses que le président Fakondé, c'est ton égard. Ton père a été administrateur ici. Si tu sais demander pourquoi tu n'as pas à dire à ton père de le faire. Pourquoi ? Bande d'inconscient que tu es. Lorsque le président Fakondé, où était la Guinée ? Il y avait 5 francs dans les caisses de l'état inconscient que tu es. On dirait qu'il y avait de l'argent. Comme de la manière que les bandits ont trouvé. Bande d'inconscient que tu es. C'est aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes troublés. Le mal, vous ne... Tu ne peux pas ouvrir ta gueule pour dire quelque chose sur le mouillard. Tu as peur. Tu n'es pas un vrai reggae. Tu n'es pas un vrai reggae. Le pays est dans l'obscurité aujourd'hui. Toi, Dak Kamano, tu n'es pas un vrai reggae. Il faut oser parler. Il faut oser critiquer. C'est le président Fakondé, tu veux mettre ton vénin sur lui. Il a dit, il a dit ça. Il m'a dit qu'il est venu l'année. Bande d'inconscient. Attendez, il y a un moudi là, je vais bannir. Vous pensez que vous allez insulter le président Fakondé devant nous ? Il vous a dit, continuez. L'affaire là, c'est Mamadi qui va gagner. Les acquis du président Fakondé, les Guinéens. C'est Mamadi qui va gagner. Parce qu'on ne va plus accepter. À cause de vos bêtises là. Vous allez faire. Vous allez faire, c'est Mamadi. D'autres seront obligés de soutenir. À cause de vos foutaises là. On met le respect sur El Asselo Dale. Matin, midi soir. Tu soutiens El Asselo Dale. On met le respect sur lui. Vous vous foutez du président Fakondé. On s'en fout maintenant. Kaya la maraya la. Parce qu'on ne va plus accepter vos bêtises. Vous soutenez des leaders. Si on doit parler de Réta, de la Guinée là. On va parler de tout un chacun. À cause de vos bêtises là. Continuez vos bêtises. Un de moins rasta sale comme ça là. Tu es dans l'agriculture, le secteur agricole. Combien on donnait aux agriculteurs comme engrais, machines, inconscients. C'est aujourd'hui que tu vas dire ça. Tu es dans le secteur agricole. Combien le Fama dépensait inconscients. Lorsque le président Fakondé. Montre-moi un département. Tout était prioritaire. Inconscient. Comme si tu payais de l'impôt. Qu'au reggae man. Sans le reggae man. Ouvre ta gueule. Tu vas parler de l'impunité. Les jeunes de l'axe tombent. Ouvre ta gueule. Toi et les bigsouls. Ouvre vos gueules. Vous allez parler des jeunes de l'axe qui tombent. Bande d'inconscients que vous êtes. Non, je ne vais pas accepter. Mais ce gars, il est malade. Regardez son poste conçu, le président Fakondé. Cet inconscient. Ce sale reggae man. Non, mais franchement, je ne peux pas accepter. Ce sale reggae man ne peut pas. Ce manque de respect au président Fakondé. Mais tu es malade. Sale reggae man. On m'a entendu fouillanté Biring. C'était le temps du président Fakondé. Chacun était libre. Chacun était libre. De dire ce qu'il veut. Chacun était libre de dire ce qu'il veut. Bande d'inconscients. Toi, tu vas venir manquer de respect au président Fakondé. Hein? Mais c'est aujourd'hui. On en dit. Maman dit, fais tout ce que tu veux. Maman dit, Fembeke. Boutou. Parce que dans le temps de l'été, il n'y a pas de foutre. Maman dit, nous n'avons pas de saufari. A fatara. Parce que des fouillantés comme ça, on ne va plus accepter maintenant. Un des trois, c'est eux qui sont là. Le mal qui est en face de vous. Vous ne pouvez pas ouvrir vos gueules. Vous n'ouvrez pas vos gueules. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler du mal aujourd'hui. C'est toujours le vénin. C'est-à-dire, chacun veut sa frustration. C'est sûr le président Fakondé. Le mal qui est devant vous aujourd'hui. On vous empêche de sortir. On vous empêche de vous exprimer. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça. C'est toujours le président Fakondé. C'est toujours le président Fakondé. On ne va plus accepter vos bêtises. C'est vous qui cherchez. En tout cas, le président Fakondé, lui, il a fini de faire sa vie. Lui, il a fini de faire sa vie. Ses acquis sont là. Ses acquis sont là, inconscients. Tu vas ouvrir ta gueule quand il va dire que c'est le président Fakondé. Le président Fakondé est venu. Toi, un vieux comme toi, dans lui-même, où il est ? Un vieux comme toi. Un vieux comme toi, tu étais là. Les 24 ans de l'Assona Conté, tu n'as pas ouvri ta gueule pour parler. Parler de démocratie, parler de développement, c'est le sous le président Fakondé. Si tu ouvres ta gueule pour parler, c'est oui, c'est autant le président Fakondé. Ouvre ta gueule, tu vas parler quand tu es régémane. Tu sais critiquer, il faut critiquer. Tu sais parler, il faut parler. Au lieu de vomir, le président Fakondé, on ne peut pas résumer l'histoire de tout un pays. Le développement de tout un pays, c'est là-bas ton inconscience. On ne peut pas résumer l'histoire de tout un pays en 10 ans. On ne peut pas résumer construire un pays en 10 ans inconscient. C'est là que je dis que tu es inconscient. C'est là que je dis que tu es inconscient. La Côte d'Ivoire, le président Ouattara, ça le fait combien de temps ? Inconscient. Paul Kagame, ça le fait combien de temps ? Inconscient. Je dis, c'est le président Fakondé. Non, mais franchement, c'est énervant ces gens-là. Un sale réglement comme ça va venir se flanquer que toi, tu vas dire quelque chose. Ta frustration, il faut vomir, ta colère sur Mamadi Dumbuya. C'est lui qui fait que la Guinée est bloquée aujourd'hui. Même toi qui es dans l'agriculture aujourd'hui, tu n'as pas d'engrais. Il faut vomir, ta colère sur lui. Ce n'est pas celui-là présent Fakondé. Lui, ses acquis sont là. Simandou était vendu à cent et quelques grâce au président Fakondé. Il a poursuivi Bernie Steinmet. Simandou a plus de 20 milliards aujourd'hui. Ne serait-ce que Simandou même, il a tout fait pour la Guinée. Combien de barrages ? Inconscient. Tu as payé 5 francs d'impôt. Sale réglement. Toi, tu as payé 5 francs d'impôt. Sale réglement. Aujourd'hui, l'Internet est coupé. Sale réglement. Ouvre ta gueule, tu vas parler de ça. Au lieu de vomir, ta colère sur le président Fakondé. Tu sais parler, il faut parler. Sale réglement. Tu veux parler, il faut parler. Sale réglement. Il faut parler de lui. Il faut parler de Mamadi. Non, non, non. C'est énervant quoi. Et on voit la situation du pays. Les gens s'efforcent à se donner la main. Ces inconsciences sont là. Vous pensez que vous allez, de la manière dont tu défends elle a soldat l'air. C'est comme ça, on défend le président Fakondé. Nous, on est sortis ici. Tu es sortis ici, tu as fait tes trucs. On a défendu elle a soldat l'air. Pourtant, elle a soldat l'air à diriger. Quand Cana Mara Cana, des inconsciences que vous êtes, on voit qu'on est en train de se donner tout. On est en train de se donner les mains pour les biens. Vous vous soutenez, elle a soldat l'air. Nous, on ne sort pas pour dire un mot. On ne dit pas que vous avez fait des manifestations ici. On ne dit pas que c'est vous qui avez soutenu. Nous, on fait tout ça. Bande d'inconsciences. Dites un mot encore sur le président Fakondé. Dites un mot sur le président Fakondé. Comme vous ne voulez pas que ça aille de l'avant là. On va tout gâter. Parce que je vous ai dit on ne va pas respecter vos leaders et vous allez au moins toi tu affiches pour toi. Tu soutiens un leader et tu ne vas pas manquer de respect au président Fakondé. Inconscient que tu es. Que nous, on va s'asseoir pour te regarder. Regardez-moi des idiots comme ça. Tu étais là au temps de Lassana Conte. Tu n'as pas vomi tes salades. Tu ne vomis pas. Vous ne vomissez pas. Vos salades sur Lassana Conte. Pourtant, il a fait 24 ans. Président Fakondé, c'est lui, vous savez, vomi. Si c'est bilan, on peut parler de bilan. C'est-à-dire, Lassana Conte perd son âme. Lui, il est passé ici 24 ans. Vous ne dites pas qu'il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. C'est le présent Fakondé. Bande d'inconscient. C'est là que je dis que tu es inconscient. C'est le présent Fakondé. Si tu veux aller du côté du CNFD, il faut aller. Parce que vous avez vu, peut-être qu'il n'y a plus d'espoir. Allez-y, vous allez manger. Mais vous allez vomir, on sait comment vous répondre. Il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, aucun leader politique ne rentre en Guinée. Assumez-les. Ce n'est pas le présent Fakondé. Ce n'est pas le présent Fakondé. À un moment donné, les seules vieillies vont se reposer. Quand vous avez vu ce que vous avez vu, vous avez vu la fouteuse. Lassana Conte 24 ans il y a vu il y a eu à dire qu'il y a eu à qui l'a fait. Présent Fakondé. Vous avez vu ce que vous avez vu et vous avez vu. Vous avez vu la fouteuse. vos leaders que vous soutenez ils étaient derrière là. Lassana Conte. Lassana Conte. Il y a eu 24 ans il y a eu à qui l'a fait. Mais il y a eu à qui l'a fait. Vous avez vu la fouteuse. Présent Fakondé. Vous avez vu des rastamans sales comme ça. Vous avez vu un concert qui a créé à la base. Vous avez vu ce que vous avez vu. Un sale réglement comme ça. Vous avez vu un poste Kobiraba. Regarde même ton poste. Tu as vu même les gens même ceux qui te soutiennent. Tu as vu depuis que tu as mis le poste 40 personnes tête de mort nous aussi. Il y a un poste parce que les gens non. Il faut réfléchir avant de faire cet imposte. Ce n'est pas le moment. Nous ne sommes pas ce n'est pas l'affaire du parti politique. Le pays est pris en otage. On a rabat on va doubler. Vous faites 100 on fait 200 maintenant. Le respect ça s'impose. Ça se mérite. On nous fout et on va leader. On nous fait 2 maintenant. On va nous voir à la base. Personne ne va m'appeler maintenant de se calmer. C'est eux qui doivent se calmer. Nous on a mis bas la terre. Je vous ai dit si moi j'étais opportuniste Mamadou Dumbuya son entourage et tous et tous ce que je veux quand je m'appelais je vais vous m'appeler parce que vous allez vous m'appeler moi. Maintenant on va attaquer vos leaders aussi. Vous attaquez le président Alphaconde les leaders que vous soutenez on les attaque aussi. Vous attaquez le président Alphaconde les leaders que vous soutenez on les attaque. Je vous ai dit ça je vous ai dit comme ces campagnes là comme ces campagnes là continuons comme ces campagnes vous attaquez nos leaders on attaque vos leaders on ne va plus laisser quelqu'un maintenant manquer de respect à nos leaders soutenez pour voir ils étaient ministres ici ils étaient des hauts cadres pourquoi vous n'avez pas demandé le courant inconscient que vous êtes pourquoi vous n'avez pas demandé le courant à leur temps toi un vieux comme ça là un vieux pourquoi tu n'as pas demandé le courant à l'époque vieux comme toi le président qu'on est venu la guinée est endettée ppte il est venu il a annulé créer combien d'emplois inconscient combien de barrages inconscient code dark oui en vrai terme même tu ton esprit tu es noir dedans il n'y a rien dans ta tête regarde moi ce con on dirait que l'huile paye des factures il faut nous montrer tes factures tes impôts que tu payes les recettes annuelles l'état gagne combien les barrages le président le facon c'est sa sagacité l'accord cadre des 20 milliards il faut être le président le facon pour trouver cet accord pour faire ces barrages la route nationale autant de projets il faut être le président le facon inconscient si tu n'es pas au courant si tu as mis de l'argent au trésor là tu as le droit inconscient le monsieur c'est sa sagacité ses relations son carnet d'adresse malgré les manifestations communes de manifestation malgré Ebola inconscient malgré Ebola Covid va sur le pays aujourd'hui de ton laissé de ton prix vous n'allez pas laisser le président le facon se reposer maintenant ceux que vous voulez combattre combattez-les les gens qui sont en cours et nous les présents le facon de l'argent tu as vu ton poste une heure du temps ça t'a fait une heure du temps tu as vu les gens les conscients ont compris les gens ils ont compris qu'ils ont fait il y a une fois le président le facon il y a une fois si il y a une campagne chacun va défendre son cas tu soutiens le président tu ne peux pas soutenir un leader quand tu vas sortir toi inconscient quand tu vas parler du président le facon nous on va te regarder si ça vient du CNRD il n'y a pas de problème si tu as du CNRD si tu as du CNRD si tu as du CNRD il n'y a pas de problème tu ne peux pas être de force c'est-à-dire soutenir est sorti maintenant pour attaquer le facon si tu es supporter du CNRD mais tu ne peux pas être de UFR de l'UFDG qu'à l'heure toi tu vas sortir pour vomir sur le président le facon la maison de ce l'autre c'est le président le facon qui a fait sortir un conseillant de Dak Kamano c'est lui aujourd'hui ne pas donner la chance à ses leaders à ses partis représentatifs c'est le président le facon inconscient le manque de courant tu t'es posé la question parce que le dred c'est sur ta tête vous voyez quand on attrape les fous souvent on les rase parce que la saleté qui est sur leur tête ça ne les permet pas de bien réfléchir Dak prends le temps si tu ne veux pas enlever prends du kabakuru tu mets sur ta tête tu laves très bien tu mets très bien sur tes cheveux tu laves très bien tu mets du bon produit tu vas voir tu vas commencer à réfléchir mais la saleté qui est sur ta tête ça ne te permet pas de bien réfléchir sinon tu n'en es pas à vomir tes salades Dak si tu avais pris le temps de réfléchir mais tu ne réfléchis pas on te voit dans ton champ vers Kisido là-bas les agriculteurs l'engrais c'était combien inconscient quand tu vas parler du président de Fakonde bande de fainéant tu vas t'asseoir c'est le président de Fakonde qui va tout faire non il ne va pas mettre l'eau sur l'eau il va mettre sur la lune ou bien sur ton front là-bas regardez-moi cet inconscient comme si le président de Fakonde est venu trouver de l'argent oui c'est facile de parler les barrages ça vient du budget de l'état quand ça vient de sa sagacité sa relation vous ne pouvez pas soutenir des leaders quand vous allez venir manquer du respect aux autres je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous dire si vous ne laissez pas le vieux se reposer maintenant que vous allez toujours vous avez fait le coup d'état vous l'avez pris vous l'avez promené le 5 septembre vous avez fait au combi c'est le peuple de Guinée aujourd'hui qui est en train de dire à présent Fakonde même les journalistes c'est pas toi Dac les hommes d'opinion conscients ils ont tous compris qu'on a même le temps de présent Fakonde qu'on n'a pas vu ça et toi vous allez continuer que vous allez insulter ce monsieur moi je ne viens pas de Kouroussa je ne suis pas condé non plus mais ce monsieur il mérite le respect je suis de Damaro 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 est très loin de Kouroussa toi tu viens de Kissidou Kissidou je viens de ses proches mais on ne va plus accepter non à un moment donné il faut que le monsieur on le respecte maintenant le président Fakonde Odeb 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 Ceux qui étaient dans l'armée les manifs où on disait qu'il y avait des morts c'est eux qui ont fait le coup d'état pourtant vous avez applaudi pourtant vous avez applaudi Toi l'inconscient qui dit qu'on peut critiquer mais insulter il y a la différence il n'a pas critiqué il a manqué de respect voici son post qui est là il a manqué de respect ça on n'appelle pas ça critiquer on n'appelle pas ça critiquer voilà ce sont les militants de l'UFDG c'est eux qui vont pour le soutenir dans ces bêtises le guinéen conscient ils ne vont pas te soutenir le guinéen conscient ils ne vont pas te soutenir dans tes bêtises parce que Otana Kolo comment tromper les gens vous n'êtes pas sincère dans vos combats vous n'êtes jamais sincère au profit et m'en est tout au profit et m'en est 24 ans dans ces bêtises parce qu'ils ne sont pas à l'alpha condé car depuis l'indépendance présente l'alpha condé il y avait des inconscients comme ça ils ne sont pas après ils ne sont pas dans les détails le guinéen regardez-moi des inconscients comme ça il faut dire la Côte d'Ivoire avant que le présent Alpha Condé ne venait il y avait des barrages il y avait des centrales en Côte d'Ivoire au Sénégal il faut comparer le temps le présent Alpha Condé venait le présent Ouattara vient de finir le truc de Bundiali il vient de terminer ça et le barrage de Soubré le présent Alpha Condé Caleta Swapeti Almaria non tu vas dire non il a promis oui on allait vannes mais les barrages sont terminés les barrages sont terminés la Guinée a des ressources mais aujourd'hui on n'a même pas fini les chinois ont récupéré leurs biens les bandits ne peuvent pas payer pourtant qu'à l'état appartenait à l'état maintenant on allait tout faire Swapeti pour récupérer Swapeti l'état guiné avait tout maintenant maintenant bande d'inconscients ils ne comprennent pas ça quand il a dit oui on va vendre la Côte d'Ivoire quand ils ont vendu à la Guinée ils sont en train d'augmenter Alassane est venu il est en train de faire des barrages c'est ce qui les permet aujourd'hui de vendre aussi à d'autres pays et on était sur cette lancée bande d'inconscients les bandits viennent freiner si tu ne réfléchis pas à ça qu'il a promis oui il faut promettre avant de faire il faut promettre les bandits qui sont là ça fait deux ans pourquoi tu ne parles pas de leur bilan pourtant vous avez dit changement vous avez dit changement vous avez eu votre changement pourquoi tu ne parles pas du bilan du CNRD pourquoi tu ne parles pas de ce que le CNRD est en train de faire laissez le président le facondé il va se reposer vous avez dit le changement vous avez eu le changement vous voulez combattre le mal qui est là combattez le mal ce n'est pas le président le facondé qui a fait sortir elle a sauvé dans l'air de sa maison ce n'est pas le président le facondé qui a fait sortir de sa maison ce n'est pas le président le facondé qui a coupé le courant aujourd'hui ce n'est pas le président le facondé qui a fait partie du bateau ce n'est pas le président le facondé qui a fait exploser le dépôt ce n'est pas le président le facondé qui est en train de mettre les opposants en prison ce n'est pas le président le facondé qui a coupé l'internet ce n'est pas le président le facondé qui refuse de créer l'insécurité dans le pays bande d'inconscients, arrivez à un moment donné, pensez que quoi ? Qu'on va vous laisser maintenant venir insulter le président Faconde vous attaque, d'abord déjà comme vous soutenez des leaders vous manquez un, on fait deux vous faites un, on fait deux vous faites 100, on fait 200 que cela soit clair pour tout le monde Sous-titrage ST' 501